Vaccination anti-Covid-19, on en parle encore pour voir que les nouveaux bacheliers à Brazzaville prennent assaut chaque jour des sites retenus sur place pour répondre à l'appel du gouvernement de la République. Depuis l'ouverture de la campagne de vaccination à tous en milieu universitaire, les nouveaux bacheliers ont été nombreux à aller recevoir leur dose. Pour constater son effectivité, nos équipes se sont rendues dans les deux centres retenus pour la circonstance, conformément aux directives gouvernementales relayées par le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Depuis l'année dernière, l'état d'urgence avait été décrété au Congo-Brazzaville et en dehors du respect des mesures barrières contre la Covid-19, l'arme essentielle dans la lutte et permettant de freiner cette pandémie demeure la vaccination. Et aujourd'hui, nous sommes en train de poursuivre les activités de vaccination en milieu universitaire pour empêcher la Covid de faire ses ravages dans le milieu sud-antin. Des chiffres à la hausse comme on témoigne ici au gymnase Maxime Antima de Maquillé-Killé, sous ces tentes où plusieurs étudiants s'inscrivent massivement avant de passer par la traditionnelle sensibilisation faite par des psychologues. Il faut donc leur préparer mentalement, c'est-à-dire que leur sensibiliser au préalable en ce qui concerne le Covid-19 lui-même et en ce qui concerne le vaccin du Covid-19 leur montrer quelle est la place de ce vaccin dans la vie de l'individu. Tout comme d'autres vaccins que nous prenons à l'enfance, dont nous avons par exemple le vaccin comme le BCG, mais aussi le vaccin comme la polio leur montrer que tout est vaccin et qu'il n'y a pas de différence. Comme je l'ai entendu chez tous les étudiants, d'après eux, que le vaccin du Covid-19 donne des maladies, le vaccin du Covid-19 rend stérile, le vaccin du Covid-19 entraîne donc à la mort. Et voilà donc l'idéal serait de leur faire sortir du rayon de la mort pour les emmener à comprendre que c'est un vaccin comme tout autre vaccin dont je venais de citer. Et donc c'est très utile que nous prenons ce vaccin. L'utilité, ces futurs étudiants l'ont compris. Pour la plupart, sans hésiter, ils ont pris leur vaccin contre la Covid-19 avant de poursuivre avec d'autres examens. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les messages qui circulent, nombreux sont ceux qui ont des difficultés, qui éprouvent une certaine frayeur à l'idée de prendre ce vaccin. Alors face à lui, il nous explique et il nous a montré des exemples à travers lesquels nous devons comprendre que ce vaccin est très important pour nous. Nous devons le prendre, nous ne devons pas suivre les hansis, nous devons prendre conscience des réalités qui se passent dans notre pays. Et vraiment être très rigoureux et appliquer tout le règlement, suivre les notes du gouvernement à la lettre. Et ainsi, prendre notre vaccin et éradiquer la maladie Covid-19. Les visites médicales se passent très bien. Les infirmières m'ont bien reçu. On m'a remue une fiche, donc j'ai rempli. Ensuite, je suis allée, on m'a pris le sang, on m'a prélevé le sang et la tension. Un cas de désistement a été tout de même constaté à Kintélé. Mais outre la vaccination, le rôle des psys est aussi d'orienter. Tous les sujets que j'ai eu à entretenir, un seul cas. Une dame, une jeune fille qui est venue, en tout cas elle a refusé catégoriquement, malgré les explications. Comme quoi il faudrait d'abord que mon pasteur prie pour moi, prie sur ce vaccin. C'est comme si, pour elle, tout se résumait en fait sur son pasteur. Et sur l'orientation scolaire, on comprend que c'est très important. Parce qu'il y a ces enfants qui arrivent même ici. Mais ne sachant pas à quel concours se présenter. Moins encore, quelle est la filière. Si jamais le concours ne marchait pas, quelle est la filière ? Est-ce qu'ils pourraient suivre dans des facultés ? Donc on arrive un peu à les orienter, en les faisant comprendre que le choix d'une filière ou d'une profession se fait sur la base de deux choses. La première de choses, c'est un peu de voir quelles sont ses visions, ses ambitions de la vie. Car une personne équilibrée mentalement doit savoir réellement ce qu'il veut dans sa vie. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire ? On pourrait choisir à participer à un concours ou aller s'inscrire dans une faculté que lorsqu'on est sûr que non, en suivant cette voie, ses rêves peuvent se réaliser. Du côté du ministère en charge de l'enseignement supérieur, on ne saurait s'arrêter à ce stade. Une campagne de sensibilisation de proximité dans les établissements et instituts des deux universités seront bientôt initiée. Dans les prochains jours, nous allons faire le terrain. Nous attendons la rentrée académique et nous allons gagner tous les instituts des universités. Marien, Goybi et Denis Sassongueso. Nous ferons le terrain pour sensibiliser les étudiants et les inciter à se faire vacciner. Car la vaccination demeure l'arme essentielle et retoutable dans la lutte contre la Covid-19 en milieu universitaire. Cette campagne n'a pas eu de l'écho que du côté des étudiants. Les populations riveraines ont aussi profité de l'implantation de ces centres proches de leur habitat pour se faire vacciner.